Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui mercredi pour le tuto 45 de notre série embellissement pour junk journal en recyclant nos rouleaux de papier toilette. Mais aujourd'hui ce ne sera pas rouleau de papier toilette, ça va être rouleau de sopalin. Voilà, donc on va faire notre embellissement à partir de ce rouleau là. Alors donc ce que j'ai fait au préalable, j'ai coupé de façon à ce que ce soit bien droit et de façon à ce que ça mesure donc 20 centimètres. Donc là après au niveau de la largeur, vous pouvez faire comme vous le souhaitez. Il y a juste ici où j'ai fait 20 centimètres. Voilà, alors donc dans un premier temps, on va prendre le morceau là. Et vous allez faire un pli à 5 centimètres. Vous faites 5 centimètres de chaque côté, vu que moi mon morceau fait 20. Mais bon, si ça ne fait pas 20, je vais vous dire comment procéder autrement. Alors donc à 5 centimètres, vous faites un pli. Donc là, le problème qu'il y a, c'est que comme il y a les superpositions, donc c'est un petit peu la galère, mais bon, ce n'est pas grave. À partir du moment où vous avez le début, c'est très bien. Et donc ensuite, vous allez faire un autre pli à 15. Donc là, ça va partir en pécahuètes. Voilà, donc si vous avez un morceau de 20 centimètres, donc vous faites un pli à 5 et un pli à 15. Si votre morceau est plus petit ou plus grand, donc si admettons votre morceau fait, je ne sais pas, 18 centimètres par exemple, donc si vous ne voulez pas vous embêter à faire vos plis, vous mesurez la moitié, donc ce sera 9. Et ensuite, donc vous rabattez la partie de droite et de gauche sur les 9 centimètres que vous venez de marquer, donc le centre de votre papier. Voilà, de façon à faire comme une petite fenêtre. Donc je vais vous montrer ça. Donc là, on va marquer les plis. Je prends mon pli-loir, parce que c'est quand même assez épais. Donc là, vous marquez vos plis. Voilà, et vous obtenez donc ceci, une petite porte qui va s'ouvrir. Donc là, encore une fois, moi je vais tout ancrer pour que ça fasse plus joli, mais c'est optionnel, vous n'êtes pas obligés de le faire. Je radote, je radote. Non, après c'est vrai que je trouve que ça fait vraiment beaucoup plus sympa et plus vintage lorsqu'on fait des ancrages sur les rouleaux. Donc là aussi, je vais ancrer les bords. Comme je fais d'habitude, je ne change pas une équipe qui gagne. Voilà, donc là c'est fait. Donc j'ai simplement ancré le pourtout pour l'intérieur et l'extérieur. Donc j'ai quand même ancré sur le rouleau de Sopalin. Voilà, donc ça c'est une chose. Ensuite, donc là, je vais prendre deux perforatrices. Donc c'est pour ça que je vous avais dit dans le tuto d'hier que j'avais fait deux découpes. Et c'est en faisant ces deux découpes parce que j'ai fait le tuto là avant de faire celui du paperclip. C'est en voyant ces deux découpes l'une contre l'autre que ça m'a donné l'idée de faire une découpe là-dedans. Bref, donc je vais prendre cette perforat qui fait 2,5 cm de diamètre. Ensuite, je vais faire deux découpes dans mes chutes. Voilà, donc si vous n'avez pas de perforonde, comme je vous l'ai dit hier, vous prenez quelque chose de rond comme ceci. Vous faites l'empreinte et vous détourez avec les ciseaux. Il y a toujours des solutions. Moi, je vais au plus facile avec ma perfor, bien entendu. Voilà, et ensuite, donc je vais prendre ma perfor qui fait 1 cm de diamètre. Celle-ci. Et je vais également faire deux découpes. Donc une. Et deux. Après, vous n'êtes pas obligé de prendre exactement la même dimension. Il faut juste, voilà, un cercle plus petit et un plus grand. C'est tout. Donc là aussi, même traitement, on va les prendre, on va les ancrer. Donc là, ça va être notre système de fermeture pour notre porte. Je vais plus en une porte. Hop, donc là, je vais ancrer mes cercles. Les petits. Voilà, donc là aussi, je vais ancrer le tour. Voilà, donc là, c'est bon. Ensuite. Hop là. Donc là, moi, je vais prendre, donc. Je cherche mon pic. Alors ensuite, donc là, moi, je vais prendre mon pic. Si vous n'en avez pas, vous prenez une aiguë assez large. Et vous allez trouver, donc, le centre à peu près. Je ne vais pas m'amuser à mesurer de vos cercles. Donc là, faites bien attention à vos doigts. Alors, vous trouvez, vous trouvez le centre. Hop. Vous faites pareil avec les petits. Voilà, je fais le deuxième. Hop. Et ensuite, donc là, par contre, je vais mesurer quand même de façon. à tomber sur la moitié. Alors, donc, ça fait 11,2 cm de haut. Donc, je fais un petit trait à 5,6. Voilà. Je vais peut-être le faire un peu plus près. On est plus par là. Donc, vous essayez de centrer un petit peu. Donc, 5,6. Et donc là, vous faites la même chose. Vous prenez votre pic et vous faites un trou là où vous venez de marquer. Donc là, j'ai percé, mes trous sont percés. Donc, il ne nous reste plus qu'à prendre une attache parisienne pour faire tenir tout ça. Enfin, deux attaches plutôt. Alors, donc là, en fait, ce que vous faites, vous prenez votre attache, vous la passez déjà dans le petit cercle. Ensuite, dans le grand et le tout, voilà, sur notre rouleau de sopalin, comme ceci. Et ensuite, donc, vous déployez les petites branches de votre attache, comme ceci. Vous faites pareil avec l'autre, vous passez dans le petit, dans le grand, et là. Et on déploie tout ça. Voilà. Alors, ensuite, donc, vous allez prendre de la tuine ou de la ficelle, enfin, ce que vous avez. Et on va faire notre système de fermeture. Alors, déjà, dans un premier temps, donc, vous allez faire passer votre tuine, donc, sur le rond, soit droite, soit gauche, peu importe. Ça, ça n'a pas d'importance. Comme ça, ce sera mieux. Donc, vous le passez tout autour et vous faites un nœud. On va y arriver. La patience est une vertu. Voilà. Donc, vous faites le nœud, hop, et vous serrez jusqu'à ce que vous tombiez, en fait, sur votre attache parisienne. Voilà. Donc, soit vous coupez ou soit vous laissez pendouiller, peu importe. Ce n'est pas gênant. Alors, moi, je sais que je le coupe. Comme ça, ça m'évite de me tromper lorsque il y aura... Enfin, si vous le laissez, il va y avoir deux morceaux qui vont pendouiller lorsque vous allez faire la fermeture. Donc, là, moi, je le coupe. Comme ça, je sais que je ne peux pas me tromper. Et ensuite, donc, vous faites votre système de fermeture en huit. Donc, vous faites deux ou trois passages. Ça, c'est au choix aussi. Voilà. Comme ceci. Et ensuite, donc, vous coupez. Voilà. Donc, là, vous avez assez de ficelles et vous avez votre fermeture qui est en place. Voilà. Et donc, là, à l'intérieur, on va créer une petite pochette. Donc, là, je vais prendre la largeur d'un des rouleaux de papier toilette. Donc, même si c'est un petit peu plus court, ce n'est pas grave. Alors, je vais juste retailler de façon à ce que ce soit droit. Donc, là, vous prenez à peu près un morceau de, je ne sais pas, moi, trois centimètres, ça suffit. Il n'y a pas besoin de plus. Voilà. Comme ceci. Donc, là aussi, je vais en créer. Après, donc, pour décorer ma pochette, je vais y coller un petit morceau de dentelle. Donc, là, c'est les dentelles qu'on trouvait chez Action. Je ne sais pas si elles y sont encore ou pas. Je ne crois pas. Donc, là, je vais mettre un petit filet de colle. Je vais mettre ma dentelle par-dessus. Si ma colle veut bien descendre. Non, elle ne veut pas, la garce. Juste pour m'embêter pendant la vidéo. Voilà. Donc, là aussi, c'est la Patex. Ça ira très bien. Ça va coller. Je vais peut-être en mettre un peu plus sur le bord. Voilà. Donc, vous mettez votre dentelle. Donc, j'appuie pour faire adhérer. Et je vais couper. Voilà. Comme ceci. Ensuite, donc là, vous venez coller votre petite pochette à l'intérieur, donc au milieu. Donc, vous déposez la colle en U, comme d'habitude. Voilà. Donc, là aussi, encore une fois, là, comme c'est long à sécher, on va mettre des pinces. Voilà. Donc, là, normalement, ça devrait être bon. En attendant, on va reprendre de la dentelle et on va en mettre là sur les rabats. Donc, ici et ici. Donc, là aussi, ce sera uniquement de la déco. C'est optionnel. Vous n'êtes pas obligés de le faire. Moi, je trouve que ça fait plus joli. Donc, là, comme tout à l'heure, voilà. Je mets un filet de colle tout le long. Donc, je viens y mettre pas de dentelle. Voilà. Je coupe ce qu'il y a en trop. Voilà. Il y en a partout. Donc, pareil de l'autre côté. Je pose ma dentelle. Et je coupe. Voilà. Donc, comme ça, lorsque vous fermerez, vous aurez une petite finition sympa avec cette dentelle. Donc, encore une fois, comme les junk journal, voilà, il y a énormément de pages. Je ne mets pas trop d'épaisseur. Donc, je ne mets pas trop de déco pour éviter que ça fasse trop de volume. Après, vous pouvez donc tamponner, faire des tamponnages. Vous pouvez embosser le rouleau de Sopalin également. Mais voilà ce que ça donne. Donc, j'en ai fait un, bien entendu. Donc, je vous montre le résultat final. Voilà. Donc, là, vous avez la fermeture. Vous ouvrez et vous avez votre petite pochette. Donc, j'ai glissé les tags que j'avais fait avec la perforatrice. Donc, avec la perforatrice qui venait du site Lifecraft. Donc, je vous mettrai le lien dans la barre d'informations si vous êtes intéressé. Donc, c'est ce que je vous disais justement au moment de cette vidéo. C'est que c'est hyper pratique pour pouvoir créer des tags, pour les mettre dans les junk journal, etc. Donc, je vous remettrai le lien de cette perforatrice dans la barre d'infos. Et voilà. Donc, je les ai glissés dans ma petite pochette. Voilà, comme ceci. Et ensuite, je vais refermer. Puis, je vais vous montrer comment ça fait dans un junk. Même si je suppose que vous avez compris le concept. Voilà. Donc, je referme. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. On a juste un petit morceau qui dépasse. Comme ça, je sais que je ne peux pas me tromper avec celui qui reste. Hop. Donc là, par exemple, si vous voulez coller votre embellissement sur une page. Donc, vous le mettez ici. Donc, vous pouvez également le coller en U. Et puis, voilà. Créer un petit feuillet avec un onglet. Voilà. Donc, ça vous fera une pochette supplémentaire. Voilà. Donc, vous le collez comme ceci. Vous mettez de la colle en U au dos de l'embellissement. Et puis, vous avez une pochette supplémentaire pour pouvoir y glisser d'autres choses. Voilà. Donc, je trouve que ça fait sympa aussi. Donc, voilà. Nous venons de terminer le tuto numéro 45. Donc, cette petite armoire. Cette petite porte. Voilà. Qui cache une pochette où on peut y glisser des tags. Donc, j'espère que ça vous aura plu. Et en attendant, donc, le tuto de demain. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous surtout. Et puis, à demain. Ciao, ciao.